Classé dans le top 10 de la cinématographie mondiale, le Maroc a brillamment tenu son rang au cours de la journée nationale de la francophonie, célébrée en Côte d'Ivoire, cela en prenant une part active à la promotion du 7e art dans la francophonie. C'est une riche expérience marocaine qui a séduit et permis de découvrir un pont de son patrimoine culturel. Comme ici, avec la projection de Mosquée, un film marocain de Daoud Haoula Tsiya, c'est une salle plongée dans l'obscurité qui s'est laissée éblouir par l'originalité de la trame. Le Maroc est un pays de silence, on va parler du cinéma. Aujourd'hui, quand on regarde les meilleures écoles du cinéma, pour commencer déjà, on a Lesav Marrakech qui est là, qui est pour moi l'une des plus grandes écoles de formation en Afrique. On sait que l'essentiel, ce qui compte vraiment au cinéma, c'est la formation, parce que sans formation, on ne peut pas mieux pratiquer ce métier-là. Et se doter de plusieurs salles et se doter des écoles qui sont spécialisées dans la formation des métiers du cinéma, c'est tout à l'honneur du Maroc. Avec 88 États membres, la francophonie est le moteur qui assure au monde sa stabilité culturelle. Et ce, au regard des politiques mises en place pour prendre la pleine mesure des opportunités qui se présentent à ses citoyens et leur assurer un bien-être dans un environnement en quête de repères. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la sensibilisation sur les fonds qui existent dans le cinéma, afin que les jeunes puissent s'en approprier. Et nous faisons également ces journées du cinéma, parce que nous sommes dans la diversité. Au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est vrai, nous parlons le français, c'est ce que nous avons comme héritage commun. Engagée dans la promotion de la paix par la culture et la cohésion, la Commission nationale de la francophonie entend jouer son rôle dans un espace où la jeunesse reste une thématique transversale prioritaire. Un enjeu de taille qui n'enlève pas au jeu toute sa quintessence. Sous-titrage Société Radio-Canada